alors nous revoilà pour la dernière fois aujourd'hui parce que bon on fait petit à petit et puis il faut qu'on mette les idées en ordre parce qu'il ya tellement à dire que ça va prendre du temps donc on a le temps profitons alors je vais te remettre sur les rails de l'argentine avec ton oncle qui part là bas et qui fait sa vie avec des enfants qui d'après ce que j'ai compris juste avant eux aussi sont partis un peu dans la musique ah oui 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 alors voilà bien sûr donc tout ça m'amène dans ça en année l'année 47 son installation et alors autant qu'ils m'en souviennent parce que quand je dis que j'ai plus de souvenirs que si j'avais 10 ans ça c'est pour faire de la récurrence humoristique qui m'amuse que moi j'imagine l'humour ne peut pas nuire et c'est important c'est la politesse du désespoir également donc le souvenir que j'ai c'est que en 52 ou 53 ça reste à vérifier mon oncle roger a fait le voyage argentine france par bateau et pour venir voir la famille et je revois ça donc tu avais quatre ou cinq ans dans ces eaux là j'avais trois ans trois ans oui 49 jean-michel est né micou est né encore alors soit j'avais trois ans que j'en avais trois ans et demi ou quatre enfin t'étais vraiment très petit j'étais assez petit et on verra après que à cet âge là je n'ai pas pu créer un certain groupe parce qu'en fait ce qui se passe c'est que je vais le dire comme ça ça te dédouane comme tout retombera sur moi c'est pas grave parce que moi j'ai l'habitude et j'aime bien donc les chacos n'ont pas été créés par micou par jean-michel c'est une erreur il ya plein de gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux ils disent n'importe quoi c'est pas possible il avait quatre ans ou cinq ans et oui même sur des programmes très sérieux même sur les points très très joliment fait mais bon il suffit de réfléchir un tout petit peu et puis je pense que c'est là c'est l'affection qu'on me porte oui voilà voilà qui crée une certaine forme de cécité à certains moments donc je n'ai pas comme tu le disais créé c'est pas possible je pense que ça sera entendu cette fois ci ben sinon on fera une vidéo exprès je n'ai pas créé je n'ai créé aucun groupe en 1953 regarde ici ah oui ici si tu regardes là ça me fait penser aux émissions de télé où il ya toujours quelqu'un qui regarde et tu sais qu'il voilà alors je répète je n'ai pas créé le groupe en 1953 j'avais quatre ans c'est pas possible ok merci j'en ai créé d'autres mais après voilà précision importante parce que ça court sur les réseaux sociaux ce genre d'ineptie donc les réseaux sociaux alors donc il revient en bateau il arrive et je me souviens de ça avec quelque chose peut-être avec une malle c'était le c'était pas la balle des indes c'était la balle de bendoza c'est absolument la fameuse absolument et ça me fait penser si tu veux c'était une malle en bois qui sentait très très bon parce que c'était du sapin du pinot avec tout ça et elle était fermée bien sûr mieux valait qu'elle le fût et mon père a pris non pas un pied de biche parce qu'il n'était pas il n'avait pas de pied de biche et il n'était pas comment dire cambrioleur de profession et il n'avait pas ce grand pied de biche c'est un tournevis pour ouvrir le plateau donc qui était très bien fait c'est une malle que qu'avait fabriqué roger et déjà elle sentait très très bon en arrivant comme ça c'est cette odeur de sapin de pain et une fois qu'elle a été ouverte dès son ouverture dès là aussi des effluvées mais fantastique merveilleux sont sortis et il y avait de l et non là de la paille du foin des choses comme ça qui est qui préfigurait ce que maintenant enfin plus ou moins expansé pour bien qu'elle est voilà et dessous lorsque mon père il y avait toute la famille bien sûr autour de ce ça faisait penser un petit peu à l'arche d'alliance oui et puis un côté sapin de noël cadeau complètement voilà qu'est ce qui vient de l'oncle d'amérique voilà c'est ça c'est ça vers du sud en l'occurrence et oui et d'un seul coup on voit et on sent et alors moi je touchais rien j'étais je devais faire des conneries mais là en l'occurrence je me souviens pas d'avoir d'avoir touché à quoi que ce soit et il y avait une odeur très particulière et c'était celle du maté de la gerbe à maté mais c'était une gerbe comme après ce que tu connais ça très bien et c'est il y a la la defpalala et la compalo et là c'était de la defpalala et avec un adjuvant je sais pas pourquoi ils avaient mis ça ça se faisait beaucoup comme là je te parlais de parler de la gerbe à maté avec la feuille de de boldo de boldo et là et ça d'un seul coup c'est une odeur extraordinaire il avait apporté donc pour la première fois envoyé du maté et une noix de coco très personnellement je n'avais jamais vu de noix de coco et donc et sous la toute toutes ces choses des disques et c'est là que les athéniens s'atteignent parce que disque 78 ans a bien sûr bien sûr parce que je lui de ça il devait y avoir les premiers 33 tours les premiers micro sillon mais nous enfin la famille écoutait quand on écoutait une symphonie moi de temps en temps j'avais le droit de tourner la manivelle pour remonter l'appareil il y avait le pavillon il y avait le pavillon alors attend je ne me souviens pas qu'il y ait eu un pavillon là je veux dire une bêtise le pavillon type la voix de son maître avec le petit chien il était sur les disques mais je crois que c'était un volume très très simple avec au parleur intégré ou au parleur dans le couvercle peut-être voilà et on entendait on écoutait puisque quand tu écoutais une symphonie il fallait retourner à chaque mois venant tu veux une épaisseur terrible de disques et là qu'est ce qu'on voit moi je vois rien parce que je disais pas le sermano sábaros le duo benitez pacheco extraordinaire duo la sermana sárce que presque personne ne connaît avec orchestre con orquesta symphonica symphonique, Orchesta de Camara, avec violon, piano, etc. Et un certain Attawala Pachupanqui. Sûrement, c'est le premier disque. Ah oui, certainement. Et alors là, ce qui a déclenché chez mon frère, chez Jean-Jacques, chez Nono, un choc absolument définitif. Ce fut El Chango Rodríguez. Et il y avait un bailecito, c'était une forme de bailecito, qui s'appelle Tarapaca. Voilà, donc c'est Jean-Jacques et Jean, Jean Bessarel, mon beau-frère, qui n'était pas encore létoque. Mais ça a déclenché quelque chose. Bon, eux étaient musiciens. Donc ce sont eux qui ont créé le groupe ? Absolument. C'est pas moi. Jean était un très très bon guitariste, jouait de la guitare classique, il chantait, il connaissait Brassens aussi. Parce que c'était quelque chose, il a même interviewé Brassens. Nono, lui, Jean-Jacques jouaient de la guitare flamenca. Il jouait de la guitare des chants crétois. Parce qu'il faisait des études de grec ancien dans un monastère en Crète. Il n'était pas tout le temps, mais il y allait. Il y allait au-dessus d'Héraclio. Et en même temps, il était sportif de haut niveau. Il était champion de disques, de poids et de javelots. Et il était champion de javelots, du lyonnais à l'époque. Il avait même été pressenti pour un niveau supérieur. Mais donc, il associait, c'était l'hélénisme, c'était sa passion. Et avec Jean, ils étaient tous les deux universitaires. Ils étaient connus au lycée, autant qu'ils m'en souviennent, à l'époque du lycée du Parc à Lyon. Donc, voilà, ce choc musical, sentimental s'est produit et qui est demeuré fondateur de tout ce qui a suivi. C'est bien. Alors, justement, là, on arrive à un point important qui va être la suite de toute l'histoire des Tchacos. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour la suite avec Jean-Michel. Alors, peut-être, on changera un peu la position. On ne sait pas. De toute façon, on sera forcément un petit peu plus vieux. Parce que ce sera dans quelques temps. Voilà. Moi, j'ai décidé de rajeunir. Toi, tu vas rajeunir toi ? Oui, oui. Bon. Écoutez, on verra. En tout cas, merci. Encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Voilà. Merci, les amis. C'est un petit peu. Et n'hésitez pas à commenter et à partager. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.